C'est une histoire d'amitié un peu particulière parce que c'est une amitié entre quatre personnes qui sont des champions de très haut niveau, qui en font des êtres un petit peu à part. Ce sont donc deux Américains et deux Kirghiz qui à l'époque étaient soviétiques, qui se sont rencontrés, qui se sont affrontés, qui se sont côtoyés, mais qui n'ont jamais pu s'approcher réellement, d'abord parce qu'ils appartenaient à des blocs antagoniques et assez ennemis à l'époque. C'est l'époque de la guerre froide, c'est la fin des années 70, le début des années 80, donc c'est encore Brezhnev, Reagan, etc. Donc c'est une époque très dure et très tendue entre les deux blocs. Et donc ce sont des personnes, donc deux hommes et deux femmes, deux hommes qui sont altérophiles, deux femmes qui sont altérophiles en hauteur et qui, des années plus tard, vont éprouver le besoin pour certaines d'entre elles, parce qu'il y en a une qui est morte, une personne qui est morte, mais de se rapprocher. Voilà. Ils se sont frôlés, ils se sont affrontés très durement, mais frôlés seulement, c'est-à-dire qu'ils ne se sont quasiment même pas parlé. Ils se sont même quelquefois manqués, puisqu'il y a eu des boycotts, qui les ont empêchés de venir ensemble à un rendez-vous, qui était le jeu d'un pays de Moscou, de Los Angeles, par exemple. Et donc ils éprouvent ce besoin, d'une manière très différente les uns et les autres, d'ailleurs, un peu de se retrouver. Voilà. Alors je ne sais pas quel est le départ du livre, c'est peut-être un peu ce manque, ou ce vide, ou cette amitié qui a besoin un peu de se réaliser après. C'est aussi un peu le temps qui passe, parce que ce sont des gens qui ont été quelqu'un ou quelqu'une à une époque, ils sont devenus autre chose, 20 ans après, parce qu'on sait très bien qu'on appelle ça souvent, d'ailleurs, la première petite mort, qu'un champion à très haut niveau, à la fin de sa carrière, il meurt un petit peu, il y a quelque chose en lui qui meurt, comme un artiste, enfin un musicien qui, à un moment donné, va mourir un peu plus tard, mais va mourir quand il ne pourra plus atteindre le niveau qu'il a atteint. Et donc voilà, c'est un peu ça. C'est aussi raconter, parce que j'aime beaucoup ça, l'univers du sport, c'est-à-dire cette recherche de la performance, cette recherche, cette quête de la perfection, ce travail inouï, ces gammes, ces gestes répétés, ces gestes travaillés, cette appréhension, cette finition, j'aime beaucoup cela, et la gestuelle du sport. Et donc là, j'ai pris deux sports individuels très, très différents, mais qui finalement se ressemblent paradoxalement, qui sont l'haltérophilie pour les hommes, donc c'est des hommes très lourds, qui pèsent 150 kilos, qui soulèvent des masses énormes, qui ont un rapport avec la fonte extraordinaire, et puis deux sauteuses en hauteur, qui sont au contraire aériennes, très belles, très envolées, pour qui la barre, c'est quelque chose autour duquel, de laquelle on s'enroule, et non pas qu'on affronte, comme ça. Voilà, donc c'est un petit peu tout cela, et c'est aussi peut-être raconter une époque, une époque qui était plus complexe qu'on l'a dit, qu'on a pu penser, à la fois au sein de notre univers qui était occidental, mais aussi au sein de l'univers soviétique, qui n'était pas aussi homogène qu'on le croit, puisque ces deux personnes soviétiques, donc la sauteuse en hauteur et l'haltérophile, sont en fait des kirghiz, qui sont en fait des minorités soumises, brimées par l'empire russe, qui était en fait l'empire soviétique, et donc voilà, c'est un peu raconter tout ça, et puis beaucoup raconter les paysages du Kyrgyzstan ou de l'Arizona, et raconter l'amitié, parce que c'est un roman sur l'amitié.